On en parlait alors que le Front commun annonce sept jours de grève à compter du 8 décembre. La grève illimitée se poursuit pour les enseignants de la Fédération autonome. Mais déjà, bon, c'est difficile pour certains professeurs qui doivent vivre, bien sûr, avec des conditions difficiles en temps de grève. Marie-Lise Morimina avec les réactions et les détails. Marie-Lise? C'est la quatrième journée de grève générale illimitée pour environ 66 000 enseignants et enseignantes de la province. La Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, ne possède pas de fonds de grève. Et aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, on présente le témoignage d'une enseignante qui a été forcée, qui est contrainte de trouver un second emploi. Elle effectue présentement des livraisons pour des restaurants pour y arriver financièrement. Si la grève générale illimitée devait se poursuivre, on sent que ça pourrait être difficile pour plusieurs enseignantes. C'est sûr que c'est stressant qu'il faut serrer la ceinture et faire des sacrifices pour obtenir des meilleures conditions. On n'a pas le choix. Moi, j'ai déjà une deuxième job. Donc déjà, avec mon travail d'enseignante, j'ai un travail de serveuse. Donc, c'est notre réalité. C'est sûr qu'on va essayer de se trouver des petits jobs après, mais on va piqueter tout le long. Ça, c'est sûr. Moi, je suis solidaire. Jusqu'à la fin, on va être là, notre trois heures et demie. On va s'organiser. Noël va être différent cette année. Le Black Friday était différent cette année aussi. La présidente de l'Alliance des profs, qui est affiliée à la Fédération autonome de l'enseignement, dit qu'il existe un fonds de résistance pour soutenir des enseignants dans le besoin. Mais elle n'a pas voulu divulguer la somme d'argent qui est dans le coffre. On sent qu'on a démarré un mouvement. Donc, les profs sont déterminés à Montréal, mais on voit que les profs ailleurs au Québec aussi voient comment ça se passe, comment ça se passe à la FAE. On voit les profs qui sont dans la rue et visiblement, bien, ça a un effet de contagion. Et bien, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est en train de se battre pour notre système d'éducation au Québec. À l'école secondaire, la voix, le moral des enseignants est bon. Sur la ligne de piquetage, on a troqué les sifflets pour les chansons. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. Engrède pour l'école, l'école publique, engrède pour l'école.